Bonjour tout le monde, maintenant nous savons. Oui bien sûr, à 20 ans je disais, je sais, à 40 ans je disais, je sais, à 60 ans je sais, je sais qu'on ne sait jamais. Mais là c'est terminé, je veux dire, les dés sont jetés. Oui, Paris Champion, on le sait depuis la nuit des temps. Mais pour le dernier match au Parc des Princes, il y avait un côté émotionnel très fort, car c'était le dernier match d'Ibra avec le PSG après 4 saisons magnifiques. Eh bien PSG a explosé 4 à 0 Nantes, mais surtout Ibra a marqué 2 buts, on en parlera tout à l'heure. Bon, Lyon, deuxième, ça viendra aussi plus tard par rapport au match du bas du tableau. Mais Monaco, alors, si Nice gagne à Guingamp ce qu'ils ont fait, 3-2, et que Monaco perd à domicile contre Montpellier, Monaco perd sa 3e place. Mais Monaco a battu Montpellier 2 à 0. Et puis pour terminer toujours un peu dans le haut du tableau, le 5e Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard recevait Lille. Les Dogs ont gagné 1 à 0, ce qui nous donne au classement, vous le voyez, ça n'a pas changé, hormis Lille qui passe devant Saint-Etienne. Maintenant, les matchs sans intérêt majeur, parce que pas de Coupe d'Europe, pas de relégation, pas de chocolat, alors l'OM a fait match nul à 3-1 partout. Victoire à l'extérieur de Bastia, c'était à Rennes, 2-1, et Caen qui a battu Bordeaux 1 à 0. Ce qui nous donne, au niveau du classement, mais au niveau du ventre mou, voilà, on appelle communément ce ventre mou entre la 7e et la 16e place. Bravo surtout à Angers, avec un petit budget qui termine 9e, et puis le désastre, c'est l'OM, même s'il est grappillé un peu. Et nous terminons évidemment avec le dessert. Parce que là, regardez le classement avant cette 38e journée, ça se joue à rien, juste au Golaverage pour l'instant, Toulouse devant le Gazellec et Reims est encore dans le coup. Et Reims joue à domicile contre Lyon. Lyon, pas très motivé, la saison elle est terminée, après le 6-1 magnifique contre Monaco. Et comme prévu, Reims, prévu à ce point peut-être pas, a gagné. Mais a gagné 4 à 1. Pour le Gazellec, c'est terminé, battu à Lorient 1 à 0. Ça veut dire que Reims est devant Toulouse au moment où je vous parle. Et Toulouse doit gagner à Angers pour s'en sortir. Ça commence mal, Angers ouvre la marque. Et Toulouse derrière, mauvais signe, Brightway qui rate un pénalty. 1 à 0 pour Angers à la mi-temps, égalisation de Ben Yéder à la 51e minute, mais 2 minutes plus tard, Angers qui reprend l'avantage. Ils vont pas s'en remettre, moralement. Mais Byteway, dans le dernier quart d'heure, égalise à deux partout. Il faut le troisième, il faut le troisième. Arrive le jeune Bodigué pour tirer un coup franc assez excentré à la hauteur de la surface de réparation. Mais sur le côté, voyez-vous, il va peut-être chercher une tête, quelque chose. Il le frappe direct, une pied, un pied gauche magnifique. Et Toulouse, mais oui, Toulouse l'a fait. C'est historique. Pourquoi ? Parce que, lorsque Pascal Duprat arrive à l'issue de la 28e journée, regardez le classement, Toulouse est à 10 points du premier non-relégable. 22 points contre 32, il reste 10 journées, ils vont pas le faire. Et pourtant, et pourtant, en football aussi, on sait qu'on ne sait jamais. Donc le top, c'est Toulouse, bien évidemment. Le flop, c'est Saint-Etienne, une fin de saison en eau de boudin. Et puis, deux hommes de la journée, Ibrahimović, avec les deux buts, il fait tomber le record. Le record de Carlos Bianchi, qui en était à 37, là il passe à 38. Bon, après, c'est vrai qu'il reste Caïta, 42, Escobla, 44. Mais enfin, quand même, de nos jours, 38 buts, les enfants, c'est pas rien. Et puis, l'autre homme de la journée, c'est Pascal Duprat, l'entraîneur de Toulouse. Chapeau, chapeau à lui, et bien sûr à ses joueurs. Alors, qui pour remplacer Ibrahimović la saison prochaine ? C'est la question du jour de M. Felchi Papandi. Ça va pas être facile, hein ? Ça va pas être facile, parce qu'au-delà de ces talents de footballeur, il y a tout le reste, Ibrahimović. Les déclarations, le charisme, l'aura, des débuts venus d'ailleurs, tu vois, la présence, le mec. Moi, je dis que s'ils prennent part Ronaldo, ça sera forcément en dessous. Alors, il y a aussi Neymar, il y a des contacts, mais c'est très compliqué pour faire venir des joueurs du Real, du Barça. En tout cas, je peux pas répondre à ta question. Pour l'instant, pour l'instant, les mecs, ils bossent, ils bossent. Mais n'oublie pas qu'en football, on ne sait jamais. Alors, pourquoi pas un gros coup, hein ? Allez, portez-vous bien et rendez-vous la saison prochaine. Sous-titrage ST' 501